Alors pour poursuivre ma session où j'explique le développement de ma ville et l'optimisation de sa cité Donc là je suis sur ma carte, donc je suis en 5ème air comme expliqué Et je vais vous expliquer comment j'optimise ma cité pour optimiser mon économie au maximum Donc là c'est une belle icône de 5ème air avec de la rivière, des maisons en or et argent, enfin etc etc Donc comme expliqué mes bâtiments sont tous niveau max à l'exception de 3 ateliers sur 5 Ça c'est un atelier niveau 15 qui est presque terminé d'ailleurs Tous mes bâtiments sont au maximum possible pour un début de 5ème air Donc les golems sont, le marbre est au niveau 15, le cristal au niveau 10, les élections au niveau 8 J'ai aussi un petit peu diamanté donc 2 déesses de la fertilité, une ici et une là-bas La cabane des bâtisseurs est au niveau 5 donc et les extensions premium j'en ai acheté 6 sur 15 donc il m'en reste 9 Ça vaut à peu près, il y en a eu pour à peu près 6000 diamants dans tout ça Et franchement ça baisse beaucoup le taux de frustration dans ce jeu Je vous le dis, on prend plus de plaisir, juste un petit peu diamantant, en diamantant un peu on a beaucoup moins de frustration On prend un peu plus de plaisir dans le jeu, entre les 5 bâtisseurs, un peu plus d'espace, voilà Mais là n'est point la question, là je vais parler donc des quêtes secondaires Donc là j'ai actuellement gagné 1500 marchandises, c'est la quête active Donc je sais que pour valider mes quêtes de marchandises, je peux prendre ça et ça sereinement Et pour valider le reste, je vais chercher chez le marchand ce qui me manque Donc en priorité je vais voir si des gens demandent mon boss, la réponse est oui Alors, élixir, si je peux évacuer ça, non, personne ne me demande Cristal, bon c'est pas assez, marbre, je suis bossé marbre, cristal et élixir Donc c'est ce que j'essaie d'évacuer en priorité Donc je vais prendre 2 oeufs de 500 Ça va me valider la quête Alors il ne s'agit pas de vévétage parce que c'est pas des oeufs qui ont été exposées spécialement à mon intention pour que je valide la quête C'est vraiment du commerce en sens régulier Tout à fait réglo Alors, gagner 8000 matériaux Alors là, avec des productions de... J'ai fait le calcul avec une production de 3h et sans bonus de culture 5 ateliers permettent de valider pile la quête 1600 x 5 égale 800 Bon là, c'est pas le cas malheureusement Donc ce que je vais faire c'est que d'ailleurs je vais améliorer ceci Pour la nuit, voilà Et je vais refuser la quête puisque je sais que je ne peux pas la valider Mais en théorie je la valide Quand j'ai mes 5 ateliers qu'on leur récolte en attente Alors bon, comme ils ne sont pas niveau 4, je tournais sur des récoltes de 9h Mais là, si je maintiens mes quêtes de 4ème R, parce qu'il s'agit des quêtes de 4ème R, oui J'ai volontairement un peu bloqué ma quête principale pour continuer à avoir les quêtes de 4ème R qui sont plus rentables que celles de 5ème R Et parenthèse, celle de 6ème R, c'est une catastrophe Tout simplement Alors, 1200 pièces, ça c'est la quête la plus lucrative Donc il me suffit de prendre soit mon aide hôtel de ville Bon, dans le titre de ma ville, j'ai demandé l'aide hôtel de ville en priorité Ben, c'est l'aide la plus lucrative à partir de la 4ème R Parce que, déjà, il n'y a pas de restriction de temps Quand nous faisons de pièces, c'est des pièces qui nous attendent garanties Alors qu'une aide culture, il faut être connecté dans les 8h qui suivent Ce qui n'est pas garanti Et ça peut être une aide en l'air Et ça me permet en plus de valider cette quête facilement Donc, terminer de province, ça je ne doute pas Voilà, donc je fais la quête des pièces Rechercher de technologie Donc, il me semble que je n'ai pas de technologie en débloquée Alors, cette quête se valide très facilement Puisqu'il suffit de remplir sa jauge à fond Et de ne pas payer l'amélioration tout de suite Parce que c'est l'activation de la technologie qui est prise en compte Voilà, petite astuce pour cette quête Donc, du coup, vous pouvez la valider vraiment quand vous en avez besoin Alors, cette quête, augmenter la population de 100 C'est l'une des plus lucratives Parce qu'il suffit de faire ceci Raison pour laquelle j'ai mis des maisons niveau 1 dans ma ville Donc, il me suffit de construire 4 maisons Alors, ça peut se faire avec un seul bâtisseur de l'îme Mais bien sûr, il faut supprimer et reconstruire 4 fois d'affilée Le fait d'avoir 5 bâtisseurs, vous voyez tout de suite l'avantage Ça me permet de Tout en continuant mes améliorations Avec mes 2 bâtisseurs de libre De faire cette allée venue de maison Et en plus, elle est lucrative Donc, c'est vraiment les rares quêtes qui n'ont pas été nerfées Par les patchs 0.26, 0.27 et 0.28 Et c'est le seul endroit où on peut farmer Alors, le seul problème des quêtes de 4ème air Et 5ème et 6ème, c'est la même chose C'est le nombre de quêtes impressionnantes Il y en a 24 C'est-à-dire, pour faire une boucle, il faut annuler 24 quêtes Presque 24 quêtes Alors, dépenser tout ce point de connaissance Alors là, j'en profiterai pour la faire Parce que ça correspond à ma quête principale Donc, pour valider mes petits points Je vais plutôt mettre cette technologie en priorité Et je vais acheter 3 points Parce qu'il faut les acheter Alors, ils sont super chers Je sais Mais j'ai pas le choix J'en ai acheté presque 1000 points de connaissance Avec mes ressources Alors là, j'en ai acheté avec un calcul simple L'ombre de qu'on multiplie par 2 Puisque ça compte 500 pièces d'or par point Donc, j'en ai acheté 640 exactement Là, c'est 40 Donc, j'en ai acheté 25 Là, 50 Et là, 80 Donc, on fait le compte On est presque à 1000 points d'acheter Mais, en faisant tourner les quêtes comme ça J'ai remarqué que j'avais un gros surplus de gold Bon, pas trop d'outils Mais surtout de gold Bon, il faut dire aussi que quand on a l'hôtel de ville niveau 15 C'est pour ça que je l'ai monté très vite au niveau 15 d'ailleurs Et 50 voisins à visiter quotidiennement Plus 24 confrères Ça fait à peu près 1,3 million de pièces d'or par jour Juste en faisant les aides à notre voisin Voilà Alors, il faut que je dépense les points bien sûr Pour valider cette quête Voilà Donc, en optimisant bien mes cycles Je peux valider pratiquement Pratiquement 5-6 quêtes sur les 24 de la boucle Alors, 900 cristaux J'ai jusqu'à faire ça Donc, les 5 manufs niveau 10 Je me donne juste ce qu'il faut pour la valider Bon, bien sûr, je relance pour la nuit Vu qu'il est minuit Donc, je lance pour 9h Alors, petite astuce Les touches numériques Bon, du pavé Pas du pavé numérique Mais les touches chiffrées du clavier AZERTY Correspondent à une production Donc ça, c'est la production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Donc, vous appuyez par exemple pour la production de 9h Sur la touche 2 La touche 2 qui est bien sûr en haut à gauche Donc là où il y a le E accent aigu Et ça vous met votre production en cours tout de suite Vous voyez, la souris elle se balade là J'appuie sur la touche 2 Et ça valide Ça permet de lancer les prods plus vite Donc d'ailleurs, en passage Je me suis trompé de production ici Donc j'en profite pour annuler Petite parenthèse à propos des manufactures de produits magiques Ça consomme un bras en matériaux Comme vous voyez, une production de 3h Pour une manufacture niveau 8 Pas niveau 15 C'est presque 3000 le goût Et vous l'aurez compris Et bien l'atelier Voilà, il faudrait 2 ateliers Niveau 15 Pour entretenir une manufacture magique Une manufacture magique Niveau 8 Donc il faut doubler pour la manufacture niveau 15 Donc il faut 4 ateliers Pour entretenir la production en continu De une manufacture magique Franchement, c'est déséquilibré C'est complètement déséquilibré Ça consomme beaucoup trop de matériaux C'est pour ça qu'on est vraiment dépendant Des quêtes secondaires Sinon j'ai fait un calcul Plus de la moitié des entre guillemets Entreprises de votre ville Doivent être des ateliers C'est à dire Si vous avez on va dire 30 entreprises Alors ce que j'appelle pas entreprise Ça inclut donc les ateliers La caserne, les armureries Toutes les manufs L'hôtel de ville c'est une entreprise Le marchand c'est une entreprise Il faut 60% d'ateliers en entreprise C'est à dire s'il y a 30 entreprises 20 il faut 20 ateliers Pour que la ville soit autonome Des quêtes secondaires Ce qui donne des villes absolument pas jouissives Un jeu extrêmement frustrant Vous avez pratiquement aucune production manufacturée Donc Voilà D'où la nécessité vitale Dans ce jeu Mais c'est vraiment vital De faire tourner les quêtes secondaires Et de les activer intelligemment Juste pour voir la production qu'il faut Voilà Donc pour le marbre Vous voyez les 1200 marbre Euh non Je me suis trempé de production Les 1200 marbre je les ai Donc de justesse De justesse De justesse Donc là je lance la production numéro 2 Voilà Améliorer 3 bâtiments au niveau 6 ou plus Alors il me semble que l'atelier va pas tarder à se terminer 1 minute 30 Donc ce que je vais faire C'est que je vais pas seulement attendre Je vais déjà activer la quête Qui correspond à améliorer un atelier Au niveau supérieur Il faut que je me dépêche d'ailleurs Parce qu'il y a un petit bug Sur les quêtes d'amélioration de bâtiment Si la quête n'est pas activée 30 secondes avant la fin du chantier Ben la quête se valide pas Une manufacture Non Et oui c'est un peu sournois Je sais Vite vite Merde J'ai fait un nice click Vite 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 Sinon la quête va pas se valider Voilà Quand je dis que le quest tourne Le quest tourne C'est vraiment le truc le plus long dans ce jeu Et ben je rigole pas Bon là je vais y aller un peu yolo Allez on va vite valider tout ça Et comme j'ai pas envie de déséquilibrer mes offres Je vais faire un tour chez le grossiste Allez On va acheter 500 aciers Avec 200k gold Et ça valide la quête Parce que je manque un tout petit Ah quoi que non Je suis assis qu'il me rende assis Et là C'est bon Atelier niveau 5 Je sais pas si ça va me valider la quête Alors on va attendre les 12 secondes Ben si ça la valide pas On a Un exemple flagrant de bug De quête qui se valide pas Voilà En vidéo C'est filmé en direct Ah non c'est bon Et c'est validé Et ben c'est impeccable J'ai de la chance Alors voilà Ben voilà J'ai fini ma boucle J'ai même répété Deux fois la quête Des 1500 marchandises Ah Faut pas que j'oublie de lancer ça Et du coup J'ai validé J'ai plus compté Alors trois fois Cinq fois la quête des marchandises Euh Une fois celle D'améliorer un bâtiment Alors malheureusement Je n'ai plus assez de gold Pour améliorer Ah merde Ah mais si ça Mais non Il n'y a pas merde Oh ben attends Avant de gâcher Mais est-ce Est-ce qu'il me reste assez de pièces Pour Ouais c'est bon Il me reste assez Alors Alors avant de gâcher bêtement Mes pièces D'un point en attente Je vais Bon re J'ai sans le faire exprès Fait un maïs clic Qui a redimensionné La fenêtre Et qui du coup A fait cracher Fraps Parce que bon Un redimensionnement de fenêtre En plein filmage Forcément ça N'apprécie pas Donc je disais Que je voulais activer La quête des mille Des cent vingt mille pièces Avant de bêtement Récolter tous mes impôts Et de plus avoir Cent vingt mille pièces Alors normalement Il devrait me rester Tout juste L'ombre de pièces qu'il me faut Ça va passer juste Oulala j'ai eu peur Je me suis fait une petite frayeur Voilà Comme ça En plus J'ai récolté tous les impôts Avant de me coucher Donc je valide Et grâce à ces impôts Et bien je vais pouvoir Utiliser un bâtisseur Pour améliorer Ma dernière Mon dernier atelier Au niveau 15 Et toi Tu vas produire pour Cinq heures Donc Neuf heures Neuf heures Donc j'appuie sur la touche Cinq Voilà Touche cinq La touche Ouvrez la parenthèse Donc Et voilà C'est parti pour Neuf heures De plaisir Alors Avant de me coucher Toujours dans le Registre de l'optimisation Je vais Lancer Donc la Le recrutement Le plus long possible Donc ça correspond à ceci Donc Neuf heures Trente-quatre De tranquillité Terminer Une province J'en ai rien à cirer Et tant qu'il me reste Deux bâtisseurs Deux libres Je vais en profiter Pour Faire une dernière fois La quête Des 120 habitants Voilà Et après Avant de me coucher Je lancerai l'amélioration De deux maisons Amélioration Bien entendu Sérieuse Je parle pas D'une amélioration Provisoire Comme ces maisons Qui me servent Juste pour la quête Ah bah tiens On va valider la quête Alors les merveilles antiques C'est La toute Nouvelle quête C'est tout nouveau Ça date De la dernière mise à jour Alors Explorer une province Bah tout à l'heure Après avoir fini La province J'aime Bah voilà J'ai lancé une exploration J'espère qu'elle sera validée Sur cette quête Augmentez votre population De 100 Je finis la quête Et une fois qu'elle sera validée Bah Je couperai la vidéo Et je vous souhaiterai Bonne nuit Après avoir de vous donner D'ultime astuce Bon en tant que cette quête Va se valider Qu'est-ce que je peux dire D'autre Oui l'optimisation De la place Allez on va faire Une petite parenthèse Sur ceci Donc j'ai utilisé La technique de la spirale Donc c'est à dire L'hôtel de ville Dans un coin Une route Part comme ça Fais le tour ici Donc longe les rebords Et reviens ici Et puis bon après Ça finit en centre Alors la particularité de la spirale Donc c'est que ça permet D'optimiser au maximum La longueur Et la largeur De tout l'espace De la ville Avec ce qu'on appelle Un anneau extérieur Donc c'est là Où il y a On met généralement Les plus gros bâtiments Sur l'anneau extérieur Donc les manifs Déluxir Avec la petite place prévue Pour passer en En 4x5 Donc ça Ça sera déplacé Ailleurs Quand j'aurai débloqué La technologie Même sort pour les manifs De cristal Quand ils vont évoluer Au niveau supérieur Il y a la place réservée derrière Ça ça dégagera Ailleurs Là Bon c'est une ligne de résidence Là pareil Ligne de résidence Donc 3 cases large Et la particularité De la spirale Ou de l'anneau C'est que la culture Se retrouve en centre Donc du coup J'ai empilé la culture En centre Comme on peut le constater ici Alors ce qu'il est conseillé De faire C'est Ce que j'ai remarqué Ce qui est optimal Donc L'hôtel de ville Dans un coin Avec 5 cases de largeur ici Des manufactures Qui prennent 5 cases de long Et la caserne 5 cases aussi De large Sur cette ligne là Il y a 4 cases de large Donc j'ai mis Une armurie Pour que ça corresponde Sur cette largeur là Donc 4 cases Donc j'ai mis une armurie Pour que sur la largeur Ça corresponde Et qu'il n'y a pas Une case de flottement Là pareil Les déesses de la fertilité Ont été mises sur les angles Parce qu'il est impossible De faire une connexion Des routes De routes Sur les angles Donc du coup J'en ai profité Pour faire Fertifier ceci Là J'ai pas mis Des déesses de la fertilité J'ai mis un atelier Excentré Qui grâce à sa longueur De 4 Touche l'angle De la route Ici Il y a l'armurie Qui touche une unique case Celle qui borde L'hôtel de ville Là J'ai mis La caméra des matisseurs Puisque je peux pas faire De connexion à la route Et une des infertilités Pareil Bon là Malheureusement J'ai dû faire Un tout petit crochet Normalement C'est déconseillé Ce qui fait Qu'il y a deux cases De libre là Que j'ai comblées Pour une récolte de la joie Quand vous avez des cultures D'ailleurs C'est le rôle Des petites cultures C'est vraiment Combler les petits trous Parce que dans votre plan D'urbanisation C'est inévitable Il y aura toujours Des petits trous De ce genre Qui resteront Donc N'hésitez pas A combler Alors Toutes les routes Ont été Je me suis pas gêné Vu ma prospérité économique Toutes les routes Ont eu De la rue Ornée Ça m'a coûté J'en ai eu Exactement J'ai fait le compte Quand j'ai Pavé mes routes 100 cases de route Dans ma cité Sur 30 fois 35 cases Donc Ça fait 1050 cases C'est à dire Que presque 10% De ma ville Est occupée par de la route Sur 1050 cases La culture Il y a donc 3000 de cultures en route Plus ça Ça donne 8400 de cultures Parce qu'il y en a 7 Bon plus Il y en a combien 6 fois 92 Bon je sais Bon bref Le total C'est 14508 de cultures Voilà Et j'ai encore De la culture en rab Et par contre Je suis un peu Affrutandu Sur la population Donc c'est pour ça Que lorsque j'ai diamanté Avec la déesse de la fertilité D'ailleurs C'est le choix De ceux qui sont Dans le top 10 De la confrérie Du serveur Ils choisissent Ce bâtiment premier de culture Parce que Il est Beaucoup plus difficile D'avoir 510 de population Que l'équivalent en culture 510 en culture Pourquoi ? Parce que déjà Une maison Qui prend 9 cases Donc 3 x 3 N'a que 420 habitants Et en plus Ça bouffe 118 de culture Ça il faut soustraire 118 de culture Donc Comme ça Ça fait 60 cases Par culture C'est comme C'est comme si Une maison Doit avoir En plus Deux cases D'un temple Des âges Donc c'est comme Si la maison Virtuellement Fais 11 cases Sans le bonus de culture Bien sûr Alors que ça Non seulement Ça donne plus Qu'une maison Au niveau 15 Et en plus Ça donne de la culture Sans consommer Donc c'est le paradis Et franchement Si j'avais pas mes deux Des âges fertilités Ben là Je serais déjà A 7 de population Donc en fin de troisième ère C'était trop de chômage Et ben là La population Est clairement Le facteur limitant Alors j'avais dit d'ailleurs Que j'ai amélioré Mes deux maisons Pour la nuit Je pense que Je vais améliorer Celle-ci Voilà Autant que les bâtisseurs Travaillent pour la nuit Ça sert Histoire que ça serve D'avoir 5 bâtisseurs Donc quand vous le constatez Au niveau des produits Vous faites le compte Grâce à toutes mes manufactures Et l'optimisation de ma ville Donc 5 manufs De cristal niveau max 6 de marbre niveau max 5 d'élixir Et elles sont très volumineuses Niveau max Ben une récolte de 3 heures Ça donne du 1500 Oui je produis du 1500 élixir Tous les 3 heures Ça Pareil c'était du C'est produisant 200 Chacune à peu près Euh attends non C'était 260 En production 3 heures Si je compte bien Non non c'était du 200 202 Je me suis trompé Donc ça fait du 330 340 Par heure En cristal Et le marbre c'est 1200 Et le marbre c'est 1200 Tous les 3 heures Donc 400 de l'heure Et ça me permet du coup D'avoir ces stocks Que si Ça me permet d'ailleurs De voir très large D'ailleurs il n'y a pas plus tard Qu'il y a 4 jours J'étais à 5 d'acier Quand j'ai amélioré Mes manufactures de marbre Au niveau maximum Non pas 4 jours C'était il y a 7 jours J'avais 1500 acier Alors que j'avais Ce stock ci Alors c'est pour ça Que mon gold Au lieu de l'investir Dans les points de connaissance Je l'ai vite investi Chez le grossiste En achetant l'acier Par ce bloc de 500 Pour vite rattraper Le retard que j'avais Voilà Et donc du coup Je progresse tranquillement A 5 MR Avec de très bonnes technologies Militaires Des combats c'est facile D'ailleurs Du coup Comme à cause Des merveilles antiques Alors je sais pas Ce que j'ai gagné Comme rune Non c'est ici Apparemment que j'ai gagné Une rune Ouais c'est ça Donc Quand j'ai été Mise en courant Des merveilles antiques Qui allait sortir C'était il y a deux semaines J'ai arrêté complètement Les combats Sur la 4ème R Donc je n'en fais quasiment aucun Et du coup J'ai un petit retard Sur mes Extensions Donc j'ai conquéri 73 provinces A ce stade du jeu Alors que je devrais plutôt Être à 110 provinces conquises En début de 5ème R Si j'aurais suivi Le rythme normal Bon du coup Ça donne des combats Assez faciles Plutôt en 1 contre 1 Ça donne aussi Une très belle armée A la caserne Voilà Donc j'en profite Et toute la 4ème R A été consacrée A recruter 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 Alors je n'avais pas Beaucoup d'armée En début de 4ème R Du coup je me suis bien reconstitué Du coup je vois large Je recrute tranquillement Avec J'ai bien choisi Le nombre d'armurie Donc 4 armuries Niveau 9 Qui donnent Pile 24 soldats Ce qui me permet Comme vous pouvez le constater Donc 9h22 de recrutement Ça me permet de passer La nuit sereinement Et donc Et donc D'avoir Jamais de temps Mort dans la caserne Tant que je me connecte Toutes les 9h Ce qui correspond A une prod de 9h Et au 10h Maximum Que les points de connaissance Peuvent s'accumuler Et du coup Voilà Je suis assez bien placé Dans mon Dans ma confrérie Bon sans égaler Bien sûr Ceux qui Explosent Les scores Par exemple On a Notre Membre élitiste Qui est dans le top 30 Il me semble Voilà Le 27ème position Et bah Ce qui fait la différence C'est tout simplement Le diamant Le diamant Ça fait le classement Ça on n'y peut rien Ça c'est du premium C'est du premium Bon Cabane est matisseur Niveau Niveau 5 en moi Ça Premium Voilà Fontaine de Jouvence Alors l'astrolabe aussi Il me semble que c'est du premium Alors la fontaine de Jouvence C'est l'équivalent De la déesse de la fertilité Chez les humains Et Sauf que c'est encore plus puissant Ça donne 750 de population Et 720 Ou 710 de culture Si j'ai bonne mémoire Et ça coûte 1000 diamants Ou 900 et quelques Alors juste pour vous donner une idée Et grâce Et du fait que ça apporte On va dire 750 de population 750 de culture Ça veut dire Que c'est 1500 points Que ce bâtiment Va permettre de dispatcher Dans les Dans les diverses Manufactures Et entreprises Alors qu'un bâtiment Non premium Va donner La même chose Pour la même taille Va donner que 750 de culture Sur la population Donc forcément Deux fois moins de points Puisqu'il y aura Deux fois moins de culture Ou deux fois moins de population Et quand les merveilles antiques Sont débloquées Ben ça donne De la jolie déco ici Bon malheureusement Ça c'est de la déco Le bâtiment de merveille antiques Ben il faut le construire Et il prend 5 fois 5 places Voilà Et vous pouvez d'ailleurs Dépenser des points Pour Pour gagner Des points de connaissance Au retour Alors pour le niveau 1 Par contre Il n'y a que 4 joueurs Qui sont récompensés Donc En conflit Accordez-vous Pour que Du moins pour le niveau 1 Seulement Un joueur Pas un joueur 4 joueurs Dépense Un point de connaissance Un point suffit Pour toucher le point Et que ceux Qui ont vraiment besoin De la rune Donc ça sera toujours La rune correspondante A votre bâtiment équivalent Si vous êtes de l'autre race Si vous êtes de la même race Ça serait bien sûr Le même bâtiment Que les deux Qui sont premiers Aient besoin de la rune Et que les deux suivants Qui sont en position 3 et 4 Bon bien sûr Le joueur propriétaire On n'est pas compté Dans le classement Touche les 5 points Qui vont être remboursés Voilà Après bon bien sûr Libre au joueur De dépenser plus de 1 ou 2 points C'était la petite parenthèse La relance antique Donc moi Je suis loin De les avoir débloqués Parce que Les merveilles antique Ça coûte Beaucoup de fragments De rune Donc on finit une province On en a gagné 1 Alors apparemment Certaines quêtes De la quête principale Vont en donner A vérifier Et quand vous insérez Une rune C'est 1 chance sur 9 Enfin ça dépend Que ce soit pas la bonne Donc du coup Je vais en profiter Pour insérer Donc là J'ai de la chance Bon c'était 1 chance sur 9 C'est une nouvelle rune Si c'est Malheureusement L'une des runes Que vous avez déjà Ça donne Un éclat de rune Donc et au bout De 10 éclats Vous vous faites Une rune certifiée C'est d'ailleurs L'une des runes Manquantes garantie Alors bien sûr Quand vous êtes A 8 sur 9 rune C'est à dire Quand vous avez Une rune aléatoire C'est 1 chance sur 9 Que ce soit la bonne Donc 8 chance sur 9 Que ça donne un éclat En moins Si vous vous foirez 10 fois La dernière rune Est garantie Et il y en a Qui ont fait Un petit calcul savant Il faut 58 Il faut gagner En moyenne Et ça dépendra Des caprices Du du random 58 runes Pour compléter Les 9 runes D'une merveille Donc je vous dis pas La tentation de diamanter Est très grande En gros Pour 1800 diamants Donc 9 fois 200 1800 diamants Vous achetez Vous 9 runes Garanti C'est sûr Que la tentation Pour est bonne Parce que pour conquérir 58 provinces C'est beaucoup de galère Alors j'espère Qu'il y a d'autres Manières de gagner Des runes Donc la quête principale D'après les rumeurs Que j'ai entendues Et bien sûr On est dans Les merveilles des autres Ah oui Petite parenthèse Vous pouvez Euh non Le classement Vous pouvez Contribuer en bâtiment De tous les joueurs Et quand je dis Tous les joueurs C'est Pas besoin de les avoir Découverts Ou qu'ils soient Dans votre confrérie Donc le premier Du classement Bon quand je vous parlais Des ailes de fertilité Il y en a plus de 60 Sur celui qui est en première position Il y en a près de 60 Donc je vous laisse faire Le calcul Ça donne 30 000 de pop Plus de 30 000 de pop Qui fait plus de 30 000 de culture Qui forcément Sont redispatchées Dans des Dans des manufactures Et donc 60 000 points au classement Sur les 80 Qu'il a Grâce à l'aise de la fertilité Bon c'était la petite parenthèse Donc sinon Vous pouvez aider Librement Toutes les merveilles Des gens Que vous connaissez pas Voilà Donc si vous voyez Qu'une marée est sur le point de finir Et qu'il y a possibilité Que vous soyez dans le top 2 Ou top 4 du classement Pourquoi pas Y mettre un petit point Ou N'hésitez pas à parcourir Tout le classement Vous pouvez peut-être Facilement Vous faire 5 points De connaissance bonus Voir une rune C'est une petite astuce Que je vous donne Voilà Cadeau Voilà pour la partie La partie merveille Bon voilà Je pense que j'ai fait le tour De comment optimiser Sa cité sur l'Elvainard Donc j'ai fait le tour Les manufactures En maximum La La route en spirale Bon c'est très efficace La route en spirale Quand on a beaucoup de place En début On préféra plutôt La technique du râteau C'est à dire L'hôtel de ville Une route qui part comme ça Et une série de routes Perpendiculaires Donc qui vont faire Comme ceci Comme ceci Comme ceci Quand on a pas beaucoup d'espace Dans les cas de première air Notamment On privilégiera Le réseau routier En râteau Et à partir de la 5ème air On peut passer A l'anneau Ou à la spirale Ce qui permet D'optimiser un peu L'emplacement Pour optimiser Le score maximum Donc il vaut mieux Privilégier Les bâtiments Au niveau maximum C'est à dire Toujours améliorer 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 Bon même si Au delà du niveau 9-10 Le rendement Productivité Par main d'oeuvre Et culture requise Chute assez drastiquement C'est à dire Que votre ville Va paradoxalement Moins produire A cause de tous Les prérequis De population Et de Et de Culture Qui monte en flèche Donc voilà Là par exemple Pour l'arburie On gagne Un seul soldat De taille d'escouade Entraîné Et ça coûte 32 de culture Et 58 Non 58 de culture Et 32 de pop Alors que Si vous construisez Le bâtiment équivalent Niveau 1 Donc pareil Ça va donner Un escouade en plus Ça ne coûte que 18 de population Vous voyez l'erreur D'équilibre Bon voilà Je pense qu'on va Se quitter sur ça Voilà Comme ça Je voudrais Fais visiter Ma petite cité Donc en tant que joueur On va dire Moyen diamantaire S'il me permet De trouver un équilibre Entre dépenses d'argent Plaisir de jeu Ça me permet aussi De rémunérer L'éditeur du jeu Ça a juste valeur Voilà Donc ça m'a fait Un petit plaisir De contribuer En développement Parce que c'est quand même Un jeu qui est sympathique Bien qu'il soit Extrêmement chronophage Pour en arriver là Il m'a fallu 3 Oui ça fait 3 mois Que je joue Je joue depuis fin août On est donc Septembre Octembre Novembre Ça fait presque 3 mois Qu'on joue Là on est mi novembre Sachant que j'ai rushé J'ai vraiment optimisé A fond ma cité J'ai fait beaucoup De tournées De quêtes secondaires Pour vraiment Ne jamais être à sec De marchandises Avoir toujours Mes réserves d'or Et d'options En boss fixe Et j'essaie toujours De me connecter Minimum toutes les 10 heures Pour ne jamais perdre De points de connaissance horaires Parce que les points De connaissance horaires Perdus Et bien ils sont perdus Pour de bon C'est définitif C'est irrécupérable Donc pour évoluer Plus vite possible Il faut essayer De se connecter Toutes les 10 heures Grand maximum Voilà au niveau Des temps de connexion L'idéal bien sûr C'est toutes les 3 heures En lançant des prods De 3 heures Sur les manufactures Et bien sûr Pour la nuit Une prod de 9 heures Pour passer la nuit Et vous aurez le rendement Optimal qu'il est possible D'avoir dans votre cité Et bien voilà Bon je vous souhaite Bonne nuit à vous Les veinards Et à bientôt Dans une prochaine vidéo